Et Guy Lingean est fier d'aller rejoindre son chroniqueur du vendredi à l'émission, nul autre que Sébastien Ouellet. Bonjour! Ben oui, le dessert de la semaine, le dessert! Ben oui, la cerise sur le sundry! Et nous, on parle toujours de bouffe parce qu'on est des gros, hein? On est bon pour manger, nous autres, là! Ah ouais, ouais, ouais! Parle pour toi, là! Ben là, je te suivais dans une certaine assemblée générale annuelle cette semaine, pis tu m'as imité, là! T'as pas pris la petite cuisse ou la... Non, 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 j'ai pris le massage, j'ai pris le pouloyeau complet! On a eu bien du plaisir, soit dit, en passant. Oui. Alors, tu commences avec ton ami de la semaine. Oui, mon ami de la semaine, ben, on parle de bouffe. C'est Daniel Bouchard, que tu connais peut-être? Oui, notre Daniel National. Oui, ton Daniel, ton Daniel National. Daniel, il m'a amené dîner à midi, il m'a amené luncher. Bon, quand je te disais que t'aimais la bouffe, là! Oui, c'est ça. Non, non, tu sais, j'essaie de le nier, mais je devrais pas, je vais l'assumer. Non, mais il m'a amené luncher, pis il voulait me sudoyer, évidemment, hein, il voulait avoir des informations, tout ça, pis j'ai pas... Malgré le fait qu'il m'a amené luncher à l'auberge du village, dans le quartier Saint-Euleterre à Ponegamou, qui font une excellente pizza, soit dit, en passant. Et, ben, c'est ça, c'est mon ami de la semaine. Ça termine bien, la semaine, d'avoir un petit lunch comme ça, gracieuseté de M. Bouchard. Pis moi, il m'en paye pas, de ça. Ah, ça, c'est l'ennemi. Non, tu sais, hein, il est sélectif. M. Sport. Ton ennemi de la semaine, maintenant. Ah, mon ennemi, c'est les maudits qui s'enlis. Là, moi, là, je sais pas c'est quoi, là, il va falloir qu'il y ait des vétérans, des vieux, qui me disent, quand est-ce qu'on fait ça en jardin? Moi, le mien, il est en train de prendre en pissant un lit. Fait que ça commence à me tanner. Pis, tu sais, moi, j'ai pas le pouce vert. Moi, j'ai le pouce jaune. Fait que tout ce qui tente de pousser dans la maison ou à l'extérieur finit par devenir jaune. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est en fin de semaine, peu importe si ça rougelle, je m'en sac, je fais mon jardin en fin de semaine, je mets des patates, les fèves, toute la patante. On a fait des semis, imagines-tu, il y a probablement deux mois, qui sont restés dans leur pot. Pis là, je sais plus quoi faire avec, ils sont en disant. Fait que vivement, les pissenlits qui sont en train de reprendre. Même que la semaine passée, je me suis dit, tiens, j'en fais pas cette année, un mot du jardin. Les pissenlits, ça pousse un rythme fou. Tu regardes ça un jour, le lendemain, quand même, ça s'y pousse dans les airs. Ouais, pis ils sont très danses, hein? Ouais. C'est pour une tondeuse, là. Parce qu'on nous dit, faire un jardin, il faut mettre de l'engrais, tout ça. Mais le pissenlit, t'as pas besoin d'aucun engrais. Non, c'est pas qu'est-ce que ça... Tu sais, ça pousse, ça, il y a aucun problème. Non, c'est le fun. C'est le fun, pis c'est pas le fun. Au moins, c'était bon, hein? Il y en a qui faisaient du vin avec ça, hein? Ouais. C'était sucré, c'était sucré beaucoup. J'ai déjà bu ça, oui. Ouais, avec un amertume de fond, en tout cas. Oui, un amertume. Faut pas abuser, parce que l'amertume est fatale. Oui, c'est ça, on reste amère, là. T'es partenaire d'affaires de la semaine, maintenant. Ah, ben oui, mes partenaires d'affaires, ben, tu sais, la CODEP, la Corporation de développement économique du Transcontinental, on a ce qu'on appelle, nous, à l'intérieur de l'organisation des tables ou des cellules, tout dépendant de quel point de vue on se place, de différents secteurs économiques. Donc, on a une table agroalimentaire, on a particulièrement une en tourisme, parce que le tourisme dans le Transcontinental est quand même assez important. Et cette semaine, on a regroupé la table commerce et services. Ça faisait un bout de temps que ça n'avait pas eu lieu. En fait, depuis que j'étais en fonction, on n'avait pas fait de rencontre. Et je suis content parce qu'il y avait une dizaine d'entreprises qui se sont mises à cette rencontre-là. Et souvent, ce genre de rencontre-là, nous, on essaie d'avoir ça, faire ça à la bonne franquette, pas trop rigide, puis avoir plus une conversation qu'il y ait des échanges entre les commerçants. Tu sais, des fois, dans le feu de l'action, les commerçants, ils se parlent peu entre eux, puis ils ne nous parlent pas nécessairement. J'étais content de... Tu sais, dix, ça peut paraître pas beaucoup, mais en même temps, pour moi, c'était essentiel que ces dix-là puissent se parler, puis qu'on puisse se concerter sur une façon de faire, sur tout ce qui s'en vient au niveau commercial, un incitatif, une activité qui incite à l'achat local. Ça s'appelle la Vente-Soleil. Ça aura lieu le 4, 5, 6 juillet prochain. Ça fait déjà une quinzaine d'années que ça existe comme événement commercial dans le transcontinental. Donc, ça nous a permis de placer ça, d'essayer de passer une façon commune de faire la promotion de l'achat local, d'une part, mais aussi une espèce d'événement de reconnaissance pour la clientèle, pour que ça dépasse un petit peu le commerce traditionnel, le commerce et services traditionnels, puis qu'on puisse avoir même des cabinets conseils, la clinique dentaire, en passant par un bureau d'assurance, qui sont aussi dans le coup, tu sais, qui ouvrent les bureaux aux clients, qui servent un café, un muffin, quelque chose comme ça. Donc, on est en train de placer ça. Cette année, c'est sûr qu'on revente, on ne s'attend pas à faire de grandes, grandes réformes, mais je pense que dans les prochaines éditions, on va apporter toujours quelque chose de nouveau, puis c'est ça qui est important. Intéressant, intéressant. Maintenant, ton employé de la semaine? Ben, il y en a deux, et tu as fait mention de notre présence à l'Assemblée générale de la SADC, cette semaine, en début de semaine, et puis, ben, je voulais dire que mon employé de la semaine, la Boucherie des Lacs, mais quel magnifique poulet barbecue! Alors, on est deux à l'avoir vanté, je m'y en ai parlé, moi, le lendemain, en ondes. Il était, dans un, il était immense, il était très goûteux, et je n'ai pas dit goûteux, mais goûteux. Puis, je ne savais pas si ça devait être mon employé, si ce poulet-là devait être mon employé de la semaine, ou ma victime de la semaine. Fait que là, je suis un peu ambigu. OK. Mais c'était tout un poulet. Oh boy, oui, hein! Oh, merveilleux! Tu sais que c'est mon repas préféré, en plus, le poulet. Ben oui, tu m'as dit ça, puis tu l'as dégusté, hein! T'as été d'une lenteur exemplaire. Savouré jusqu'à la fin. Eh oui! Ça, c'est donc... Oui, puis mon autre employé, je vais le dire rapidement, c'est qu'on fait faire la codette, depuis quelques années, on fait ça. On avait repris une petite pause de deux ans, puis l'année passée, ça s'expliquait, entre autres, parce que l'année, la saison des sucres avait été plutôt ordinaire. Et cette année, on se fait faire un petit produit dérivé, et là, c'est une petite bouteille de 50 ml de sirop d'érable à base de sirop du transcontinental. Ah, OK! Et là, on fait faire l'embouteillage dans ce qu'on va bientôt... Ben, je veux pas faire des annonces avant le temps, c'est que là, on est en période de rodage, il y a un atelier de transformation agroalimentaire qui est en train de, tranquillement, de pousser dans le secteur de l'école d'acériculture. Ça, c'est en face de l'école secondaire du trans. Et puis, ben, ils nous ont offert de faire l'embouteillage. Ils vont se roder, ils vont... Ils vont se pratiquer. OK. Puis, voilà. Donc, on a décidé de faire affaire avec l'embouteilleuse. du futur atelier. Tu me garderas une petite bouteille, hein? Oh, yes! Aussi, on est rendu à ta victime, là, de la semaine. Ben, ma victime, j'en avais parlé. J'étais parlé de mon poulet de 400 livres. Et puis, il y a aussi... C'est drôle parce que, tu sais, je suis entouré de fans finis des Bruins de Boston. Puis, bon, il y avait l'excellent, le plus beau but que j'ai jamais vu de David Perron. Le plus beau but... Ça fait 35 ans que j'écoute le hockey. J'ai jamais vu un but aussi légal. Euh, tabarouette, fais-moi pas pomper, toi. Fais-moi pas pomper. Aïe! Fait que là, je me suis dit, t'as de bien que la victime, cette semaine, c'est les fafans des Bruins. Certains, certains. C'est les fans ou fafans ou... Appelle-les comme tu veux. Non, mais j'aime pas ça, l'injustice. Ben, c'est sûr que l'arbitrage reste, quand même, assez discutable. Ah, c'est chaotique. Dans les séries, cette année, la Ligue nationale s'a fadu. Ouais, ouais, en effet. On est rendu... On est rendu... Ouais, non, non, allume-moi pas sur... Non, 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 ouais, je veux que tu pompes, là. Bon, fille, on finit pas l'émission, on s'en va jusqu'à 19h. Ton coup de cœur de la semaine. Hé, mon coup de cœur, là, t'sais, la semaine passée, je t'ai amené de la visite en studio. Je t'ai amené, Mme Genève Garon, qui était comme notre ambassadrice de l'événement. Ensemble, tout va bien, tout va mieux. C'est un élément de participation dans le cadre de la semaine québécoise des personnes handicapées. Puis là, on faisait du basketball en fauteuil roulant. Tu en as fait, toi? Tu en as fait? Ben oui, tout à fait. J'essayais ça. Ouh! Hé, c'est pas évident, parce que là, tu contrôles à la fois le ballon puis le fauteuil, mais j'ai adoré l'expérience. Et puis, il y a eu, je ne sais pas, on parle de presque une trentaine de joueurs. On a eu des spectateurs. On a eu, tu sais, de la compétition. Tu sais, nous autres, on dit, on va faire ça amical. Je te jure que, dans le feu de l'action, l'amitié a appris le bord assez vite. Mais non, ça a été super. Puis mon coup de cœur va aux gens qui l'ont organisé, d'une part, puis je dois m'inclure, là. Mais aussi tous ceux qui ont suivi le tournoi, tous ceux qui se sont prêtés à ce jeu-là, il y avait quand même, je te dirais, une mission de sensibilisation, d'abord et avant tout. Gilles Morin, qui était extrêmement satisfait de l'activité en question. Et je lève mon chapeau, oui, à Mme Garon, mais aussi à Guylaine Serrois, qui est notre préfet de la MRC de Témiscouata. Mme Serrois a été victime d'un grave accident il y a plusieurs, plusieurs années de ça. Et elle a été en fauteuil roulant. Puis elle l'explique dans une vidéo qui a été créée, pour ne pas nommer, par Info Dimanche, qui se promène sur les réseaux sociaux cette semaine. Puis elle était très émue, tu sais, de retourner dans un fauteuil roulant. Je pense qu'elle n'avait pas revécu ça depuis plus de 30 ans. Donc, mais elle s'est prêtée au jeu. Puis il y en a vraiment qui avaient le sens de la compétition bien effilée. Nos deux députés étaient là. Puis non, on a eu un plaisir fou. Puis tu sais, tu avais amené Gilles Morin puis Mme Garon ici dans ta chronique Vendredi. J'ai trouvé Mme Garon vraiment comique. Pain sans rire par moment. Tu sais, avec les politiciens, on dit avec qui aimeriez-vous aller prendre une bière? Mais avec Mme Garon, il n'y a pas de problème. Je pense que j'aurais du fun. Ah oui, tellement. Oui, elle est exubérante, elle est fine, elle est drôle. Donc, ça a été une belle activité rassembleuse. Puis en plus, sensibiliser les gens aussi. Absolument. C'est rien d'officiel, mais on pense que cette activité-là pourrait revenir dans les prochaines années. Puis très certainement, d'autres activités de ce type-là pour sensibiliser les gens qu'on soit mobilité réduite, qu'on ait des handicaps particuliers. Puis pour faire connaître ça à la population en général. Parce que des fois, on ne se rend plus compte dans quel point on est chanceux d'être sous nos deux pattes puis de voir avec nos deux yeux. Ça paraît que tu es très grand. Toi, tu as été bon en fauteuil roulant au basketball. Tu n'as pas eu un appel des Raptors de Toronto? Non. Non, OK. Non, mais le degré de difficulté, le plus important, c'est la hauteur du panier parce que tu es assis. Tu es sur des roues. Oui, oui. Et le panier, lui, il reste à la même hauteur que quand tu es debout. Donc, ça m'a pris un certain temps à m'ajuster à bien lancer, à lancer assez fort pour me rendre jusqu'à l'anneau du panier. Puis l'as-tu eu une fois, oui? Je l'ai eu une fois, oui, pendant un match. Parfait, ça. Mm, mm, mm. Bien, merci, mon cher Sébastien. On se donne rendez-vous vendredi prochain. On va avoir encore du plaisir. Bien oui, puis ça va être notre dernière en plus, Oui, exceptionnellement. Toi, tu es mon dernier la semaine prochaine, mais il reste deux autres semaines pour Info Plus. Yes, bien, profitons du beau temps puis bonne fin de semaine. Merci, bye-bye. Bye. Sous-titrage ST' 501